bonjour mesdames j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire avec vous une tarte pas bonne du tout aux ananas rôtis un peu comme une tarte au poire bourdalou mais quand même avec une structure de crème frangipane mais très dense vous allez voir quand on va faire on met des choses que naturellement je mettrais pas dans les frangipanes mais là ça a été mis au point pour vous pour avoir beaucoup de longueur en bouche vraiment beaucoup de longueur en bouche et donc voilà quelque chose de dense et en même temps extrêmement fondant c'est hyper parfumé c'est super bon donc voilà on va faire ça en trois cafés alors évidemment le fond de tarte on l'a déjà fait parce qu'on a 30 minutes à peu près donc le fond de tarte on a déjà fait bien sûr la crème d'amande on va la faire devant vous c'est une frangipane la crème d'amande et la crème frangipane on a juste fait la crème pâtissière d'avance crème pâtissière normale sans gélatine avec surtout pas trop de sucre d'accord je dirais au litre si vous faisiez un litre de lait par exemple je mettrais si je mets un litre de lait je mettrais allez 120 grammes de farine de sucre maximum ne sont pas trop sucrés parce qu'on va en rajouter évidemment pour faire la crème d'amand voilà donc on y va c'est parti alors bonjour bonjour alors aujourd'hui c'est marianne est là qui finit oui bonjour à tous avec sa petite accent français voilà donc là on y va donc on a déjà évidemment créé le beurre en tout cas l'unis en pommade très pommade et on va mettre on va c'est extrêmement simple vous a déjà fait une crème d'amande quand une fois si ce n'est que là on va vraiment comment dire je vais donner de la densité une densité un peu particulière par rapport à une crème d'amandes normale voilà regardez on crème le beurre et le sucre ça rien de compliqué évidemment rien de compliqué on va ajouter la poudre d'amandes en même temps qu'on ajoute la poudre d'amandes on va ajouter un petit peu de crème c'est de la crème vous aurez toutes les proportions sur sur facebook bien évidemment donc un peu de crème on a besoin de la crème en fait le lait c'est il ya trop d'eau mais on a besoin de l'eau de cette crème pas trop de la matière grasse mais surtout de l'eau si je mettais que de l'eau ça n'irait pas ça serait trop flotteux trop liquide si je mets du lait ça va pas il ya trop d'eau la crème c'est parfait voilà regardez on a quelque chose évidemment d'un petit peu plus ferme c'est normal on va ajouter de la vanille et c'est là où ça va changer un petit peu par rapport à une crème d'amandes normal on ajoute un peu de farine et très peu très peu et on va ajouter de la fécule de maïs ça peut vous paraître bizarre pour une crème d'amandes et pas du tout parce qu'on va faire quelque chose de très léger en même temps très léger très fondant pas en même temps très dense dans la bouche donc je mélange quand j'ai mis juste un peu d'oeuf et la crème surtout évidemment plus de rajout de masse plus c'est difficile à mélanger et surtout hormis le fait de bien mélanger les ingrédients on ne met pas d'air donc on fait pas d'accord avec ici ça je me suis bien oui oui donc là on termine le mélange de la crème d'amandes et un jour pourquoi pas d'air parce que je veux pas que ça gonfle pas ça souffle donc ça reste dense pour l'amour pour la légustation très fondant mais danse petite question oui peut-on faire ou mélanger pour des amandes et pour renoncer dans la recette allez bien oui bien sûr après moi je pense que ça sera moins agréable avec la poudre de noisettes ça sera moins doux ça sera moins calinant en même temps acidulé et si c'est votre goût faites le mettez de la poudre de noisettes alors dans ce cas là mettez pas la peau même si je l'avais souvent et ne torréfiez pas vos noisettes laissez un goût brut voilà laissez un goût brut pas de torréfaction et pas de peau des noisettes faut que ce soit très doux en bouche d'accord parce qu'il y a une acidité quand même d'acidulé on peut remplacer la farine de blé par quoi vous mettez que la fécule de maïs par exemple voilà vous aurez un petit peu moins de densité mais ce sera toujours très bon donc on mettez que de la fécule de maïs si vous voulez moi j'ai mis un peu de farine parce que ça m'apporte de la densité et là j'en veux dans la bouche j'en veux et voilà est ce qu'on peut faire cette recette avec un autre fruit bien sûr ce que vous voulez moi je vais vous montrer comment on structure un assaisonnement par rapport aux ananas et après vous faites ce que vous voulez vous mettez les fruits que vous voulez du moment qu'il n'y a pas trop d'eau vous mettez ce que vous voulez là on a la crème pâtissière qui est déjà faite on ajoute du rhum si jamais vous ne voulez pas d'alcool pour des enfants ou des gens qui veulent pas prendre de préparation avec de l'alcool vous mettez rien du tout sinon un petit peu de jus d'orange un petit peu de jus d'ananas par exemple pas trop voyez vous remplacer par si c'est un ananas plutôt qu'un petit peu de jus d'ananas plutôt que autre chose mais après vous faites comme vous voulez alors on va mettre le rhum en trois fois si on met tout d'un coup même à la même température ça risque de faire trancher la crème il ya un apport trop rapide et trop important d'alcool c'est puissant c'est agressif l'alcool donc si on est en trois fois voilà c'est doux ça lui fait du bien la crème et surtout elle ne tranchera pas merci la fécule de maïs et on peut la remplacer par fécule de pommes de terre oui c'est pas tout à fait la même chose c'est que le pommes de terre c'est mieux pour faire des pâtes à baigner des choses un peu plus croustillantes ça absorbe un petit peu plus la matière grasse mais après oui oui il ya pas de problème voilà et maintenant que la crème pâtissière je répète sans farine pas de foisonnement rien du tout un pas d'air effect on va mettre la crème pâtissière dans la crème d'amandes et là on fait on a une frangiponne bien sûr qui est beaucoup plus dense merci voilà et là on a regardé bien une crème qui est extrêmement moelleux et fondant vous avez une petite cuillère merci voyez c'est très moelleux très fondant et en même temps avec la fécule et la farine que la fécule si vous voulez on a beaucoup plus de densité plus de longueur en bouche ça c'est juste pour vous expliquer je dis mais en fait il faut que tout est cru pour que ce soit extrêmement cru pour ce soit très bon cuit moi j'aime beaucoup vous je sais pas mais moi j'aime beaucoup attendez je vais être sûr et ça sera pas la farine ça sera pas les fécules c'est très bon j'en garderai pour moi un peu tout à l'heure je dois pas en manger mais pour être sûr une fois qu'on a fait ça bien sûr que les bénéficiaires voulait garder maintenant non je vais juste mettre dans ma poche on met dans la poche et à coup on garnira le fond par qui bien sûr est déjà foncée vous pouvez faire ça dans un moule pour un moule à tarte avec un fond sans fond fait ce que vous voulez faites la forme la taille que vous voulez bien sûr moi je vous donne des proportions laetitia a bien écrit que vous aurez sur facebook demain pour une tarte de 18 cm de diamètre celle-ci c'est 20 cm de diamètre donc c'est pour six belles personnes quatre ou deux ça dépend évidemment si on n'aimait pas la crème pâtissier est ce que la crème d'amandes suffira oui ça sera un tout petit peu plus comment dire un petit peu mouilleux dans ce cas là oubliez la fécule et la farine et fait une crème juste avec de la poudre d'amandes du sucre glace des oeufs et et du beurre voilà oubliez moi j'ai structuré la crème pour qu'elle ait une vraie densité en bouche la densité ça apporte de la longueur en bouche donc évidemment après vous faites évidemment ce que vous pouvez enlever la canne pâtissière et faites attention à la cuisson fait attention à faire attention à tout c'est juste bien attention et peut-on faire ces crèmes avec les fouettes du robot on peut faire les crèmes avec les fouettes du robot peut-on faire ces crèmes avec les fouettes du robot oui 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 du robot d'accord oui en plus je suis mal à la gorge oui on peut faire avec le fouet mais sincèrement pour la quantité qui a oublié le fouet tout le monde s'en sert d'un robot d'un fouet c'est qu'on servit vous d'un fouet pour faire ça il ya tellement de petites quantités mais ça sert à rien en fait d'allumer le robot mais si ça vous fait plaisir de le faire bien évidemment ok on va démarrer maintenant là on va rôtir les ananas alors ce qui est important que ce soit simple ou pas simple en fait on se fout ce qui est important on va le mettre sur 8 tout de suite je baisserai après c'est de bien d'entendre ce que je vais vous dire là ce que je veux c'est que c'est bien j'ai l'un enfin bien mais c'est structuré un assaisonnement pour les années je veux que ce soit simple c'est le cas très bon c'est le cas je veux qu'il y ait ce qu'il faut ensuite pas trop on a pris un ananas qui est bon et pas trop mûr mais qui est acidulé donc voilà pas trop trop mûr c'est important je veux moi structurer l'intérieur de l'ananas par tout l'assaisonnement que je vais y mettre je veux pas un ananas très mûr même pas un victoria d'ailleurs je veux un ananas avion mais qui soit juste acidulé pas acid et moi je vais m'en occuper d'un c'est moi qui fait lui donner vie par mon assaisonnement je commence par mettre du beurre on fait mousser le beurre tranquille on va y ajouter regardez bien c'est tout bête on va y ajouter le sucre et là vous allez voir en ajoutant le sucre il n'y aura pas assez de matière grasse ça va avoir du mal tout ça à se mélanger vous allez voir en fait il n'y a pas assez tout simplement de molécules d'eau par rapport au sucre et à la matière grasse et aux molécules de gras donc qu'est ce que je fais vous voyez bien ça se mélange pas bien ça se mélange pas bien voilà il n'y a pas assez de molécules d'eau par rapport aux molécules de gras et du sucre regardez voyez donc là il ya juste une chose à faire c'est de rajouter l'humidité pour ça je prends du jus d'ananas et regardez bien en mettant de l'eau immédiatement ça va s'homogénéiser et ça sent vachement bon alors c'est du jus d'ananas frais après vous pouvez prendre jus d'ananas comment dire bio sans sucre si c'est possible voilà là regardez aucun problème on a un jus qui est absolument parfait maintenant on ajoute un peu de fleur de sel tout de suite et une badiane et de la vanille la badiane ça va juste permettre de donner on sentira pas la badiane sincèrement la sentira pas ça va donner un support en plus d'assaisonnement et de vous regardez maintenant je prends des gros morceaux d'ananas et c'est les gros morceaux c'est pas des petits ça c'est important et on va retirer les ananas pendant à peu près dix minutes pendant que ça rôtis tranquille bien sûr je mets ma je vais à peu près sur huit la seule chose que je vais faire c'est attention à faire attention ça colore pas et qu'est ce qui va se passer là pendant dix minutes très important c'est qu'en fait si jamais vous mettez du fait un caramel par exemple un caramel à sec ou un caramel vous mettez un peu du titron et vos fruits qu'est ce qui va se passer le sucre va caraméliser l'ananas mais c'est tout c'est du sucre autour de l'ananas quoi donc en fait ben ça va pas avoir de goût quoi ça va vous pourrez pas faire quelque chose de très bon sera bon mais sans plus quoi ce sera un goût que vous trouverez partout qu'il y a une boulangerie ou pâtisserie il n'y a pas de jugement de ma part c'est un constat c'est comme ça par contre là ce que je vais faire c'est que le sucre le beurre l'ananas tout ça petit à petit va rentrer dans l'ananas ça va rentrer dans l'ananas ça va ressortir ça va rentrer ça va ressortir ça va rentrer plus ça rentre plus ça ressort plus ça ressort plus ça cuit plus ça rentre plus ça ressort et plus ça ressort plus ça rentre et plus c'est cuit donc il faut que tout cet assaisonnement de base que j'ai mis au début se trouve dans l'ananas voilà et pas il n'y a pas de caramélisation j'en ai rien à faire la couleur m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le goût le goût et la puissance de goût acidulé de l'ananas tout est fait à base d'ananas très évidemment voilà vous voyez là je suis sur 8 sur 9 tant que c'est dense mais c'est comme ça je serai à 8 si je vois que ça commence à chauffer un peu je mettrai à 7 si ça chauffe trop il descendra à 6 si ça chauffe trop je descendra à 5 4 3 voilà voilà et c'est parti là on a un petit peu de tout au cas où je vais goûter évidemment si ça manque de sucre si ça manque de sucre je vous goûte là ça c'est super bon je sais quand on s'est arrêté je vais mettre la crème d'amandes pour les bouger pas un tout petit coup d'ananas c'est un peu bon voilà pétons n'utiliser l'ananas de boîte alors vous pouvez utiliser un as que vous voulez même en boîte ainsi vous avez ça il n'y a pas de problème simplement sachez que les ananas en boîte ça n'a pas de goût ils ont en fait enlevé le goût et la vie quand je parle de vie je parle du goût évidemment le goût c'est la vie pour moi là on parle évidemment de pâtisserie donc ils ont enlevé le goût et donc la vie de l'ananas prenez si vous n'avez que ça pas de problème mais dans ce cas là structurer un assaisonnement qui va permettre de lui redonner une deuxième vie et une belle vie surtout en termes de goût donc assaisonner pas n'importe comment mettez du gingembre si vous voulez de l'acidité du sucre de la vanille ce que vous voulez ce que vous pouvez voilà d'accord si jamais ça tousse c'est maria n'est là qui tout ça voilà donc là de temps en temps on remue et maintenant pendant ce temps là les fiches ya on va mettre la crème d'amandes et pas bien mariaux faut l'achever sinon on va y passer la nuit voilà du coup je mets 180 grammes chef de du mais du mélange crème frange du panne alors c'est pesé bien évidemment pour un sac de 20 cm de diamètre ça fait deux centimètres de hauteur pour qu'on ait le résultat que vous avez eu tout au début de la vidéo si mariana va vous le remontrer la tarte que vous voyez là c'est à dire que ça pousse vraiment ça pousse mais ça souffle pas ça pousse que ça souffle pas et on a de la crème partout c'est important qu'il y en ait partout de cette crème qui est très très moelleuse très fondante et en même temps très très dense donc on a un poids précis vous mettez le poids vous voulez mais attention si vous en mettez trop ça va déborder si vous n'en mettez pas assez ce sera pas assez fondant donc fait bien attention juste on revient deux secondes sur les ananas mariana voyez petit à petit bien luisant en fait que je rentre dans un ananas ce qui est important c'est qu'à la fin on va avoir un jus qui sera beaucoup plus concentré et ce jus concentré en fait toute l'eau du jus sera bien sûr un peu évaporé mais ça c'est pas possible autrement sauf qu'il faut mettre un couvercle dessus mais c'est pas ce que je veux je veux de la concentration et donc ce jus rentre au fur et à mesure dans les ananas ça par contre c'est ce que je veux donc j'ai plein de molécules d'eau quand même qui rentrent dans les ananas des molécules de goût et c'est la vie dont je vous parle c'est à dire que là c'est un ananas frais mais ça n'empêche pas que son goût sa vie son goût c'est moi qui lui donne parce que c'est moi qui décide de ce que je veux vous faire ressentir c'est mon la sensation les émotions que je veux vous faire ressentir c'est ce que je veux vous dire c'est moi qui décide c'est pas parce que l'ananas est comme si ou comme ça moi je veux qu'il soit comme ça plutôt que comme si ou comme si plutôt comme ça c'est moi qui décide je fais ce que je veux et c'est moi qui contrôle ou dans l'assaisonnement il ya on va vous mettre une recette et à la limite on s'en fout de la recette c'est vous qui est important c'est ce que vous vous voyez on voit ça cuit voilà que ça rentre dans l'ananas voilà regardez c'est toujours pas coloré par contre ça ça commence à vraiment bien se concentrer c'est à dire que dans pas longtemps et ça fait quand même lui bonne munich ça rentier voilà quand ça sera bien concentré complètement on va débarrasser tout simplement donc en fait ça ne relâchera pas d'eau et tout ce qu'on a là on l'aura dans la tarte si on aime pas les frangipan pétone faire la recette avec de crème pâtissière ça sera pas du tout la même tasse ça sera pas le même goût pas la même densité pas la même longueur en bouche mais bien sûr évidemment vous pouvez mettre de la crème pâtissière encore une fois moi je mets une recette qui moi me semble très équilibré etc mais après appropriez vous tout ça et vous faites comme vous souhaitez bien sûr évidemment mettez ce que vous voulez c'est ce qui compte en fait par contre sachez que cette recette là est parfaitement équilibré donc si vous changez vous mettez ce que vous voulez ce qu'il faut faire pour que ça soit au moins aussi équilibré que ça si vous changez juste pour changer sans équilibré il vaut mieux faire celle là parce que celle là est très 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 équilibré regardez là si vous vous rapprochez un tout petit peu regardez c'est quasiment tout est absorbé pratiquement vous l'apportez ok et voyez on n'a pas de coloration un petit peu là mais il n'a pas on a par contre on a vraiment des bien bien rôtis et voilà tout ça je leur donne un petit coup de bouillon dans les dents et puis on débarrasse là je répète pas de caramélisation ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est que tout soit dans l'ananas maximum en tout cas voilà regardez comme c'est fort et en fait ils sont toujours fermes regardez ils sont fermes mais gorgées de ses goûts fermes et gorgées de ses goûts voilà par contre ils ont mis la cure au four et après ils seront fondants mais on sentira toujours la fibre d'un ananas là on débarrasse voilà à débarrasser on récupère quand même cette réduction regardez qui est d'un hectare évidemment ça c'est très très bon c'est là où il a plus de goût donc il faut le récupérer et vous le mettez à ouvrir la poubelle et la forme de sel comme vous voulez voilà chef à la place de la mande en foudre fait ton maître de la noix à coco j'arrêtez vos questions oui vous mettez ce que vous voulez oui d'accord simplement équilibré les goûts qui dit bien que votre mot c'est votre mais contre votre goût et équilibre ça n'a rien à voir mon goût n'a rien à voir avec l'harmonie le plus difficile c'est pas de mettre son goût c'est l'équilibré son goût donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait et bien bien faire attention à ce qu'on fait et bien savoir et bien comprendre que l'équilibre l'harmonie n'a rien à voir avec son propre goût rien parce qu'on est tous différents il s'agit pas de faire ce qu'il faut pour plaire à tout le monde il s'agit d'harmoniser l'ensemble des goûts des saveurs de raconter l'histoire il soit lisible évidemment si c'est juste pour y mettre son goût certains vont mettre beaucoup d'acidité de beaucoup de sel beaucoup de sucre on s'en fout chacun son goût c'est pas important ça ce qu'il faut c'est l'équilibre au travers de ce qu'on est donc vous mettez ce que vous voulez peut pas vous dire mieux mais équilibré ce que vous faites essayez d'équilibrer et croyez moi c'est pas aussi simple que ça sinon tous les restaurants du monde et toutes les pâtisseries du monde ce serait extraordinairement bon et ce n'est pas le cas donc ça mérite de se poser la question et on peut mettre des poils ou ils vont tels se décompenser bon si on pose encore une fois la question je me casse et je fais plus de vagues vous mettez les fruits vous voulez ce que vous voulez la crème que vous voulez pas de crème pas de pâte si vous voulez vous mettez un cercle sans pâte et ça roule non je déconne mais vous faites ce que vous voulez vous mettez ce que vous voulez je peux pas vous dire mieux simplement je suis en train de vous dire que la cette recette elle est super équilibré elle est délicieuse donc si vous changez quelque chose rééquilibré l'ensemble peut-être peut-être que si on me repose la question c'est qu'en fait c'est pas simple à comprendre moi ça m'a pris des années à comprendre tout ça c'est pas je vous transmets évidemment si j'avais le temps je voulais expliquer en détail mais j'ai pas le temps j'ai le temps quand je suis des ateliers mais pas quand pas pour un live je peux pas aller plus en détail que ça ça sent vachement bon en tout cas c'est pas de la pâtisserie porto-ricaine ça costa-ricaine non non j'ai rien contre le costa-ricain sinon je vais me faire démonter mais l'ananas bien de costa-ricain et bien voilà donc c'est pas tout sur ce point ça c'est pour moi c'est comme j'ai dû on a un ananas entier pour une chape je prends la rive ça tiens vous l'égoûtez non ça va bien si vous l'égoûtez bien sûr merci beaucoup c'est chaud attention mais je vais bouger en bout de celle-ci oui ça vous récupère un petit peu le dessus oui ça a du goût bon c'est une délicion alors voilà donc très bien regardez on récupère tout ça je répète c'est du nectar tout ça et vous mettez sur les ananas en répartissant bien comme il faut voilà ici elle va mettre au four c'est quoi 30 40 minutes de cuisson donc il ya à peu près 40 minutes à 170 et après vous pouvez descendre votre four à 160 pendant 15 20 minutes voilà il ya des amandes des filets les amandes ne me demandez pas vous faites comme vous voulez mettez les fruits secs que vous voulez moi c'est tellement bon que les amandes des filets moi qui m'en sert jamais pratiquement ben là je trouve que ça va super bien elles sont légèrement torréfié sinon à la cuisson après le reste blanche bien qu'on les a juste un petit peu torréfié voilà voilà donc au four qu'à 30 40 minutes vous avez dit 1 170 donc là on est un petit peu là j'en ai un petit coup pour dire et alors par contre comme l'ananas c'est cuit bien sûr mais ce que j'ai voulu c'est qu'il reste toutes les fibres donc couteau scie pour couper parce que les fibres il faut les couper les couper si vous prenez un couteau lisse ça risque de s'écraser un peu voilà sinon prenez un couteau à dents regardez avec un couteau scie on y va un tout petit peu plus délicatement pas pour la pâte juste pour les ananas mais c'est important parce que je veux garder la fibre de l'ananas mais j'y vais doucement je n'ai pas casé la pâte voilà j'appuie doucement tranquille voyez il ya de la fibre en sassant l'ananas vient avec et c'est coupé voilà et regardez comme c'est ultra fondant l'ananas à ça c'est parfaitement cuit la crème sinon ça a imbibé le reste de la crème on a même de la crème d'amandes et à peine cuites et surtout ça fait éponge par rapport à la pâte qui elle reste bien croustillante vous pouvez me donner une serviette mais moi je j'ai envie comme ça parce que la carte c'est pas bon c'est bien il faut pré-couiller la pâte marche non c'est pas bon ça veut quoi il ya un peu moins ouais ça c'est un ananas de compréhension c'est quoi je pense qu'on peut mettre un tout petit peu moins d'ananas mais ça c'est hyper à bon et à peu près 240 g mais t 180 g à peu près du coup autant de autant d'ananas que le crème vous écoutez un petit bout voilà écoutez c'est hyper bon c'est très parfumé c'est acidulé c'est moelleux c'est fondant c'est bon je vais juste goûter pour être sûr c'est pas c'est bon c'est c'est trop bon moi je m'arrête plus on a un atelier on a un atelier ça va être dur parce que c'est trop juste est sûr que c'est bon bah vous savez vous savez des fois il y en a qui me disent que je mange trop et ça se voit bah oui alors je dirais pas que j'emmerde ceux qui me disent ne permettrait pas mais bon c'est trop beau la gourmandise c'est pas un vilain défaut c'est l'excès qui est un vilain défaut je sais bien de quoi je parle mais la gourmandise non c'est extraordinaire c'est supra bon faites là après vous changez ce que vous voulez mais sincèrement faites au moins une fois vous allez vous éclatez éclaté je souhaite une bonne saint valentin pour demain demain c'est la saint valentin du coup j'espère que vous avez reproduit le petit coeur qu'on a fait la semaine dernière avec le chef et n'hésitez pas à nous mettre des photos je pense que je vais mettre des photos de la recette qu'on a fait la semaine dernière même oui comme c'était un joli coeur à la mangue sont joli coeur son prénom du coup on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live un gros bisous merci d'être toujours aussi nombreux et avec vos commentaires top je suis très très content j'espère que ça vous a plu faites-la c'est délicieusement bon je crois et et puis éclatez vous quoi voilà salut bonne semaine au revoir merci 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 merci